Le webhub, j'ai deux présentations à la suite. Une première qui est plus pour présenter d'un point de vue utilisateur le logiciel et qui n'est pas très technique, qui est vraiment pour découvrir à quoi ça sert. Et ensuite, j'ai une présentation qui va être plus technique et qui va intéresser ceux qui veulent faire du scrapping de manière massive, donc aspirer des sites entiers. Donc voilà, je vais commencer. Alors, je vais d'abord vous présenter comment Webhub a commencé à exister, pourquoi il existe, comment il est organisé, ce qu'on peut faire avec, un petit peu de programmation avec, et aborder la communauté de Webhub et ce qui attend le futur. Et ensuite, je prendrai vos questions. Un des besoins qui s'est posé au départ, c'était de pouvoir consulter ses comptes bancaires sans aller se connecter sur un site de banque qui demandait à remplir un pavé numérique. Donc, il faut cliquer, il faut aimer avoir une souris. Quand on aime faire tout au clavier, déjà, c'est assez frustrant. Surtout que les sites des banques sont souvent bien pourris. Et moi, je ne regardais plus mes comptes. Ça me faisait chier, donc je ne savais plus combien d'argent j'avais. Et quelqu'un a programmé un... Alors moi, à l'époque, je n'utilisais pas la BNP. Mais il y avait un autre script pour ma banque qui était le Crédit Agricole. J'ai oublié qui l'a fait et comment ça s'appelait. Mais il y avait un truc, il y en avait pour deux, trois autres banques. Je ne sais plus, mais bravo à ces gens qui ont fait ça. Je les remercie. Et il y avait aussi BNPOR qui permettait de faire ça sur la BNP, qui a été en plus ma banque suivante, un peu par hasard. Alors, ce qui... Donc, ça se connectait malgré le pavé numérique. C'était un des premiers programmes à pouvoir faire ça. Et on pouvait voir combien il nous restait sur notre compte. Et on pouvait voir ce qui arrivait... On pouvait voir ce qu'on appelait les opérations à venir. Donc, les opérations carte bancaire, les virements programmés. Donc, ça permettait déjà de gérer ses comptes en se connectant tous les jours et de voir ce qui se passait. Alors qu'avant, c'était vraiment... Il fallait prendre cinq minutes pour se connecter au site. Et donc, le premier logo qui remplace les petits... Je ne sais pas si c'est des hirondelles par des cochons. Ça vient à la fois du nom et puis de la qualité du code HTML du site. Et ça nous permet aussi de ne pas avoir de procès, d'utiliser un logo qui est différent de celui de la BNP. Il y a eu d'autres projets. Il y a eu un projet qui s'appelait AUM, qui était pareil un programme pour se connecter au site Adopte un mec, au site de rencontre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça permettait de faire des choses comme se connecter à des moments où c'était interdit aux gens qui ne payaient pas. Mais comme la vérification était en JavaScript, on pouvait, grâce à AUM, se connecter sans payer. On pouvait interagir par mail avec le site. Donc, on pouvait être au boulot. Envoyer des mails, on pouvait faire semblant. Enfin, on avait notre joli client mail et on pouvait croire qu'on travaillait. mais en fait, on était en train de draguer. Et voilà, c'était assez révolutionnaire pour l'époque parce que vraiment, personne ne faisait ça. Ça a été présenté à la Picon FR 2009. Et donc, ça a servi niveau architecture d'inspiration de Weboob. À peu près à la même époque, il y a eu un programme qui s'appelait YouTube DL, qui permettait de télécharger des vidéos de YouTube, donc de les regarder sans avoir à utiliser son navigateur. Surtout qu'à l'époque, il devait falloir avoir Flash et c'était extrêmement lent si on n'avait pas la bonne machine qu'on était sous Linux. Il y avait plein de problèmes. Donc, c'était vraiment génial. Et après, YouTube DL, ils ont supporté d'autres sites, mais ça s'appelle toujours le YouTube DL. Mais si vous l'utilisez, vous pourrez utiliser plein de sites de vidéos. Les applications mobiles, alors j'ai mis ça parce que quand l'iPhone est sorti, Steve Jobs a dit que les applications natives, c'était nul et qu'il fallait utiliser le navigateur et les applications Web 2.0. Quelques mois après, il a changé d'avis et c'est devenu la mode d'avoir des applications natives sur son téléphone. Et en fait, c'est un peu ce que fait Weboob. C'est une application native qui n'est pas officielle, mais qui permet d'accéder à un site avec une vraie application sans utiliser un navigateur. Et en 2010, un projet a été créé qui s'appelait DLFP to Mail, dont l'objectif était de faire comme AUM, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec le site linux-affaires.org par email. Et donc, on pouvait troller au boulot en faisant semblant d'envoyer des mails. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus utile de gérer plein de sites à la fois et de faire un truc plus global. Et donc, c'est là qu'est né Weboob. Alors, pourquoi se passer du navigateur ? Il y a plein de raisons. Une raison, c'est qu'on n'a pas envie d'être bloqué par l'interface du site web qui est souvent pleine de pubs, qui n'est pas forcément adaptée à ce qu'on veut. Et donc, on peut permettre de changer un peu l'interface. Alors, ça existe déjà dans les navigateurs où il y a des extensions comme GrisMonkey où on peut exécuter du JavaScript pour changer l'apparence du site, rajouter des fonctionnalités. Mais là, on va beaucoup plus loin. Ça permet d'avoir la même interface quel que soit le site qu'on utilise. Par exemple, si on a plusieurs comptes bancaires, on va toujours utiliser la même interface et on peut changer de banque. On n'aura pas besoin de réapprendre comment fonctionne le site. Donc, c'est un truc qui marche pas mal aussi. C'est l'agrégation bancaire. Il y a plein de services qui permettent d'accéder à tous ces comptes de manière globale. Et certains de ces services utilisent Webboop derrière. Ça permet d'automatiser des choses, d'avoir des alertes quand on n'a plus d'argent, d'exporter en CSV toutes ces transactions. Ça permet de ne plus être bloqué ainsi. Donc, on peut changer de banque comme on veut sans vraiment se poser de questions. Donc, on n'est plus enfermé. Vie privée et sécurité. Alors, j'ai mis ça parce qu'on n'exécute pas de JavaScript. On ne va pas lire les trackers. Donc, s'il y a du Google Analytics, s'il y a des trucs comme ça, on ne va jamais les exécuter. Et niveau sécurité, on a quand même moins de surface d'attaque puisqu'on va vraiment juste faire le minimum de requêtes. On ne va pas avoir un milliard de trackers qui sont lancés, dont des pubs qui pourraient être malicieuses. Donc, c'est quand même plus sécurisé qu'un navigateur. Et accessibilité, ça permet à des sites qui sont vraiment très mal faits, d'être accessibles à des gens qui, par exemple, ne peuvent pas utiliser une souris ou qui, simplement, ne peuvent pas voir. Et je sais qu'on a au moins un utilisateur aveugle qui était déjà venu nous rendre visite sur le salon IRC. On en a peut-être d'autres. J'aimerais les connaître. Pourquoi avoir fait Weboob ? Parce que là, j'ai expliqué pourquoi on ne veut pas du navigateur. Mais pourquoi Weboob ? On s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun entre les sites. Donc, ça nous permet de réutiliser la connaissance et de réutiliser toute la façon de gérer les sites. Il y a aussi les applications. Par exemple, si on fait une application qui va exporter en CSV, on n'a pas envie de recoter ça dix fois. Et c'est un peu ce qui était le cas pour les banques avant que Weboob existe, puisque chacun faisait son script très limité dans son coin. Et aussi, on s'est rendu compte que tous ces scripts, souvent, ils étaient en panne. Et il fallait que l'auteur original le maintienne. Et donc, d'avoir un vrai projet communautaire, ça permet d'avoir un peu un engouement et des gens qui sont motivés pour mettre à jour. Et en plus, on peut faire des tests en permanence pour savoir si ça marche encore. Donc, comment ça marche Weboob ? On a des applications qui vont demander une capability. Par exemple, ça peut être les sites de banque. Et ensuite, chaque module va gérer le site de banque. Et on a des back-ends qui sont la configuration. Si on a deux comptes à la BNP, on va avoir deux back-ends. Et là, j'ai un compte au crédit agricole. J'ai un back-end. Et comment sont organisés les modules ? Les modules, c'est juste une interface qui va appeler les browsers. Et les browsers, c'est vraiment eux qui vont faire les requêtes et analyser le HTML du site. Pour la BNP, par exemple, il y a quatre sites différents suivant les cas où on est. Par exemple, si on est un professionnel, si on est chez EloBank, qui est une sous-banque de la BNP. Au crédit agricole, c'est plus simple. C'est toujours la même interface. Et pour le module YouTube, c'est encore différent. On n'a pas de browser parce qu'on va utiliser directement la librairie Google API. et ensuite, on va utiliser YouTube DL pour télécharger la vidéo. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec Weboob. Je ne vais pas toutes les lire. Et en plus, il n'y a pas tout. Mais on peut vraiment faire plein de choses du moment que c'est un site Internet et qu'on peut récupérer des données. Un des exemples, c'est le pastebin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où on va coller un bout de code pour le partager à d'autres personnes. Et là, dans mon shell, je lui pipe un texte. Il va me le coller dans le pastebin. Je n'aurai pas besoin de me connecter au site et de faire un copier-coller. C'est directement là. J'ai l'URL, je peux la partager. Je peux aussi avoir des informations sur cette URL. Et je peux récupérer ces contenus. Donc, je pourrais aussi le piper dans un fichier. Donc, ça permet vraiment de facilement partager du texte. Et on gère différents modules de pastebin et on peut même gérer des images avec ça. Un des plus connus, c'est la banque. Donc, là, je lance Weboobank, je tape liste et ça me donne la liste de tous mes comptes. Il y a mes comptes à la BNP et il y a mon compte Paypal. Et donc, je n'ai pas besoin de me connecter à chacun séparément pour voir ce qui se passe. Là, c'est les transactions à venir. Par exemple, là, c'est mes transactions de carte bancaire. J'ai un crédit immobilier. Il me donne ce qu'il me reste à payer. Mais le crédit immobilier n'est pas compté dans le total parce que sinon, on aurait toujours des trucs extrêmement négatifs. Ça ne serait pas utile. Donc, là, on a un beau total pour savoir combien il me reste d'argent. Enfin, combien il me reste d'argent. Et je peux voir l'historique. Alors, en plus, quand on est en mode interactif, on n'a pas besoin de taper l'identifiant complet du compte. Je peux juste mettre 4 parce que c'est encore en mémoire d'après le liste que je viens de faire. Si on était en ligne de commande, il aurait fallu faire un liste pour d'abord avoir les IDs. Et ensuite, on peut coller l'ID qui est très long. Et on peut comme ça l'appeler. Ça permet de faire des exports automatiques. On peut aussi, il est intégré dans différents logiciels. Là, c'est KimeiMoney. Et il y a un plugin pour Webhub. Donc, on clique sur Map to Online Account. Ça va faire la liste des modules qu'on a déjà configurés dans Webhub. On en sélectionne un. Et voilà, il s'ajoute. Et on peut faire Update. Et ça va récupérer la dernière liste des transactions. Donc, si on voulait faire du rapprochement, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de se connecter, de faire un export. Tout est automatique. Et si on utilise un autre logiciel, on peut faire un export en CSV. On peut aussi... On spécifie les champs qu'on veut. Il y a plein d'options. On peut décider de ne pas mettre les champs en haut. Et on peut exporter en OFX et en QIF. C'est des formats standards pour les logiciels de gestion de comptabilité. Alors, je vais faire une démo en live. Hop. Ah, il est lancé là. Ok. Ah, par contre, je n'avais pas prévu de faire... Ah, il est lancé là. Voilà. Donc, j'ajoute... Là, comme il n'y a rien de configuré, il me demande de configurer des bacanes. Alors, l'application s'appelle QCookboob. Q pour QT. Je vais ajouter un premier module. On va ajouter un autre aussi pour s'amuser. Voilà. L'autofocus, ce n'est pas très intelligent dans ce cas-là. Hop. Marmiton, j'espère que ça marche. Hop. Voilà. Et je vais chercher qu'à saouler. On a une recette. On a même une liste de recettes. On en prend une. Voilà. Et on a toute la recette complète. Bon, ce n'est pas terrible comme interface. Donc, on pourrait utiliser un logiciel de recettes vraiment dédié. Parce qu'il y en a. Et donc, j'exporte la recette dans un fichier Cremel, qui est un standard. Et je vais pouvoir l'importer dans un logiciel de recettes. Hop. Et voilà. J'ai mon cassoulet dans mon logiciel de recettes. Donc, c'est un peu l'idée. On ne va pas essayer de recréer des applications quand ça existe déjà. Notre idée, c'est vraiment de privilégier l'application native. Mais s'il y a des trucs qui sont très bien faits, on ne va pas les réinventer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est permettre de rendre des choses qui sont sur Internet accessibles. On peut récupérer des informations sur plein de sondes et notamment sur les stations de vélo. Alors, je vais pareil, je vais essayer de faire la démo en live. C'est dans cet sens. Là, c'est pareil, je n'ai aucun back-end configuré, donc il me demande si je veux en configurer. Je n'ai pas fait Y. Merde. Je suis en Bepo et je n'ai pas l'habitude de sur ce clavier. C'est où le Y ? Ah ! Mais si je fais juste entre... Oui, tu as raison. Et puis, il faudrait que je l'aligne. Ah oui, il est trop grand pour la résolution. On va faire Maximize. Voilà. Et donc, je veux ajouter J.C.Vélo. On n'a pas besoin de taper entièrement, on peut juste taper l'identifiant, donc le 2. Là, il me demande quelle ville je veux ajouter. 3, c'est Toulouse. Alors là, il y a plein d'options parce qu'on peut utiliser des keyrings pour stocker des mots de passe, mais dans notre cas, on n'a pas besoin. Donc, c'est bon, j'ai tout configuré. Et donc, je cherche la station qui est juste à côté. Et voilà. Et donc, on a l'info. Bon, là, la couleur, on ne voit rien, mais il y a marqué qu'il y a zéro... Ah ben, il y a zéro vélo. C'est nul. Et il y a 21 trucs qui sont libres. Ben, voilà. Donc, si on voulait partir en vélo, on sait qu'on ne peut pas. Donc, c'est quand même pratique parce que si on utilise ça tous les jours, plutôt que d'aller sur le site ou d'utiliser une application à la con, on peut s'automatiser un affichage. On pourra voir dans son... afficher tout en permanence le nombre de vélos disponibles. Donc, on sait comment on peut partir. On peut exporter dans plein de formats. On peut exporter en JSON. Donc là, j'exporte la station en JSON. On a un truc énorme qu'on peut parser dans un autre logiciel. Si vous n'utilisez pas du Python, vous pouvez le parser. Sinon, on peut faire directement du Python. Donc là, c'est un exemple pour les comptes bancaires. On va demander la capability banque. Donc, ça nous donne tous les backends qu'on a configurés. On appelle une fonction... Toutes les fonctions sont standardisées et documentées dans la capability. Il y a la fonction ITER Accounts. Donc, je lance ITER Accounts. Ça me donne la liste de tous les comptes de tous les backends. Et ensuite, on peut interroger les attributs de ces comptes. Donc là, on demande combien il reste. Et ça me donne combien il reste. La communauté. Écoutez, on a plus de 100 contributeurs. Et on en a régulièrement qui arrivent. Si jamais vous avez envie de contribuer, on est là pour vous aider. On a organisé les Bernard Lhermitte, qui étaient une récompense offerte aux piercides bancaires. Alors, c'était il y a quelques années. Donc, je ne vais pas dire quels étaient les piercides bancaires, parce que ça a sûrement dû changer. Et ils se font la compétition pour être toujours plus nuls l'un que l'autre. On a organisé des boubâtons, qui sont des événements où on va tous se mettre pour essayer de programmer des nouveaux modules. C'est plutôt ouvert aux nouveaux et pour leur permettre de rentrer dans la programmation. C'est utilisé par plusieurs entreprises. C'est aussi utilisé par des projets libres, comme Cresus pour la gestion des comptes, Flatisfy pour chercher un appartement, ou une maison, malgré le nom, et Kaimai Money pour la gestion des comptes. Et puis, il y en a quelques autres qui ont plus ou moins des plugins ou des trucs comme ça. On a créé une association, puisque comme il commence à y avoir pas mal d'entreprises autour du projet, on voulait garantir l'indépendance du projet. Et pour l'instant, chaque membre du bureau travaille dans une entreprise différente. Donc, on peut dire que c'est plutôt réussi. Pour le futur de Weboob, ça serait d'ajouter encore plus de sites. Pour l'instant, on en a 241. En fait, ce n'est pas exactement ça, puisqu'il y a 241 modules, mais il y a des modules qui supportent plusieurs sites. Donc, ça fait beaucoup plus. Il y a des modules qui sont, par exemple, pour des bibliothèques. Et dans les bibliothèques, il va y avoir plein de bibliothèques municipales qui utilisent le même logiciel. Donc, ça fait un nombre de sites qui est vraiment très élevé. Un de nos projets, c'est le passage à Python 3. On y passe lentement, mais sûrement. Il faut qu'on élimine les modules qui sont écrits avec l'ancienne version de notre browser. Un des projets, c'est de recruter plus de contributeurs, notamment à l'international, puisqu'on a beaucoup de modules qui sont très basés sur la France. Par exemple, les comptes bancaires, ça attire beaucoup les Français. Mais du coup, les gens qui sont à l'international, ils voient tous ces modules-là. Ça ne leur dit rien. Mais on a quand même... Je crois qu'on a un Américain qui a ajouté une banque américaine. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Et une de nos idées aussi, c'est de promouvoir des APIs standardisées. Moi, je garde l'espoir. Il y en a peut-être qui ont perdu l'espoir. Mais à la base, pour nous, Webboop ne devrait pas exister. Et tous les sites devraient fournir une API qui est standard. Quand je dis standard, ce n'est pas juste que l'API vont la documenter. C'est que, par exemple, un site qui permet d'envoyer des messages entre personnes, l'API serait la même entre ces différents sites. Généralement, quand ils sortent une API, c'est vraiment leur API à eux. Donc, il faut tout le temps réapprendre comment ça marche. Il faut faire des librairies qui vont abstraire tout ça. Et du coup, Webboop existe parce qu'il sert à abstraire tous ces trucs. Même quand il y a une API, on veut abstraire ces choses-là. Donc, ça ne nous avance pas trop. Donc, si vraiment, il y avait des trucs, des APIs vraiment bien standardisés, ça serait génial. Mais je n'en connais pas beaucoup. La seule qui me vient à l'idée, c'est le RSS. Parce qu'à chaque fois, c'est une liste d'articles et c'est toujours dans le même format. Il y a des lecteurs de... Enfin, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs formats de RSS. Il y a le Atom. C'est quand même un format qui est très utilisé. Et il y a plein, plein, plein de logiciels pour lire des RSS. Et c'est génial. Il n'y a pas besoin d'utiliser un truc qui va faire l'abstraction pour ça. Donc, j'aimerais bien que ça existe dans d'autres cas. Mais ça... Est-ce que vous avez des questions ? Alors... Ouais. On reconnaît les chiffres simplement au H de l'image. Pour certains... Enfin, je crois que c'est encore ça. Et pour certains sites, c'est plus compliqué parce qu'ils s'amusent à changer un petit peu la couleur. Par exemple, FreeMobile. Il y a aussi des trucs avec des numéros à remplir. Et là, ils changent de temps en temps la couleur. Donc, je ne sais plus trop quelle est la technique. Je ne sais pas si on essaie de reconnaître où sont les points. Je ne sais plus. Est-ce que... Oui ? D'accord. Est-ce qu'il y a un plugin, un module pour Google ou un Gmail pour essayer d'avoir les mêmes manières à faire ton avis ? Pour Gmail, il y a l'imap. Pour Gmail, c'est l'imap. Non, c'est débloqué par son entreprise. Ah ! Ah ouais, mais ça serait... Ça pourrait être intéressant, effectivement, surtout pour les webmails qui, eux, n'ont pas d'accès imap. Après, on pourrait ajouter Gmail. Mais... C'est... Ouais, on pourrait éventuellement faire ça. C'est tout à fait... Ça rentre dans le cadre des choses qu'on peut faire. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Mais ça pourrait tout à fait être faisable. Ouais. Mais il y a déjà une capability pour les messages, pour recevoir et envoyer des messages. Donc, oui, ça serait possible. Sans trop de bidouilles. Pour développer un module, c'est un... Je pense que c'est pas très compliqué, mais c'est dans un certain nombre de composants. Il faut connaître le Python, le X-Pass. Je vais en parler après dans la conférence suivante. Je vais montrer un peu des exemples de développement. Mais c'est du Python, du X-Pass. Il faut connaître le HTML. Il faut savoir débugger dans un navigateur pour inspecter les éléments. C'est pas extrêmement compliqué, sauf si vraiment, justement, il y a des sites qui font des trucs tordus et ça arrive. Mais on est là pour aider si jamais il y a des trucs compliqués. Oui, il y a le salon dièse Weboob sur Freenode. C'est le meilleur moyen de nous contacter. Oui, en fait, toutes les applications des formateurs, il y a des formateurs par défaut. Par exemple, pour Bouban, qui est un joli formateur avec des couleurs, mais on peut changer le formateur et donc il y a des formateurs CSV, JSON et JSON-Line, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand JSON avec les crochets autour pour toute une liste, on sépare par ligne, ce qui fait que quand il y a beaucoup de résultats, on peut les charger un à un. et il y a peut-être d'autres formats, je ne sais pas, mais c'est ça la question ? C'était le... En fait, toutes les applications ont un export JSON. Les exports des banques et le CSV est plus normal. Oui. Pourtant, il n'y a pas de JSON. Oui, mais effectivement, on peut exporter un JSON pour les banques et pour tout, absolument tout. Puisqu'en fait, on a des objets qui ont des attributs et en fait, on les exporte en dictionnaire et après, on fait tout ce qu'on veut. J'imagine qu'il y a des applications qui sont impossibles à se frapper parce que j'utilise des techniques en JavaScript qui nécessiteraient l'utilisation de la JavaScript. En fait, souvent... Alors, oui, rien n'est impossible. Souvent, en fait, quand il y a du JavaScript, ils font des appels à des API qui sont plutôt... Elles ne sont pas documentées mais ça va retourner du JSON. Donc, c'est plutôt sympa. Quand c'est comme ça, ça va. Après, il y en a qui sont plus retorts. Par exemple, il y a Paypal qui a une sorte de challenge et il faut interpréter du JavaScript pour prouver qu'on a un navigateur. On le fait de ça ? Oui, on le fait. Et donc, il faut un module qui s'appelle PXXJS et qui permet d'exécuter juste un petit bout de JavaScript. Mais il pourrait y avoir des trucs encore plus compliqués et là, on serait obligés... Alors, on n'est pas obligés... Dans Weboob, on n'est pas obligés d'utiliser le browser qu'on fournit. On peut utiliser aussi d'autres choses. Donc, on pourrait lancer un truc comme CasperJS ou je ne sais pas quoi à la place de notre browser en Python. Donc, on pourrait vraiment interfacer tout. On ne le fait pas parce qu'on n'a globalement pas envie d'avoir tout un interpréteur JavaScript pour des raisons de performance, de sécurité, de simplicité du code et de l'exécuter un peu partout. Oui ? Ça, par contre, les CAPTCHA, on n'a pas vraiment de solution. Il faudrait la remonter à l'utilisateur pour qu'il puisse la remplir. Ça, on peut plus ou moins techniquement déjà le faire, mais je ne crois pas qu'on le gère. Il y a des solutions qui sont utilisées par les sites et qui ont fait un site web qui demandent au genre de l'utilisateur et de l'utilisateur. Il y a même des sites où on peut acheter des CAPTCHA. C'est-à-dire qu'on upload... Ça, j'aimerais bien le supporter. On upload le CAPTCHA et ils vont nous le résoudre. Il y a des gens derrière qui sont payés pour le résoudre. Alors, c'est payant, mais ce n'est pas très cher. Donc... Oui, mais il faut créer le site, il faut avoir le service. Là, l'avantage, c'est que la réponse, elle est vraiment très rapide et c'est vraiment... Les gens, ils sont vraiment sérieux, les gens qui font ces sites-là. C'est vraiment... Enfin, ce n'est pas des sites recommandables, mais c'est plutôt sérieux, c'est plutôt au bon marché. Donc... D'accord. OK. OK. Oui. Oui. Alors, c'est une application qui me permet d'utiliser le site passbin.com. Oui, je récupère le texte qu'il y a dedans. J'aurais peut-être dû montrer le site pour que ça soit plus clair. Mais... Il faudrait que j'arrive à lancer un navigateur. Je ne vais pas essayer. Puis c'est contre l'esprit de... Mais...